Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Pauline Parizeau. Aujourd'hui, nous allons aborder les sténoses de la voie d'éjection gauche et la coarctation de la horde. Vous avez vu que c'est un titre qui est au pluriel pour coarctation, on verra après pourquoi. Sur cette première slide, une vue anatomique de la voie d'éjection gauche pour situer les différents sites anatomiques dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez une vue ici, on est à la place du septum interventriculaire, on a ici la valse nitrale, on va parler des sténoses sous-valvulaires aortiques en premier, puis ici nous sommes au niveau de la valve aortique, on parlera des obstacles de type sténose valvulaire aortique. Dans une troisième partie, nous parlerons des sténoses supravalvulaires aortiques et une quatrième partie, nous aborderons, ce qui ne figure pas sur cette planche anatomique, mais un petit peu plus loin sur la crosse, les coarctations de la horde. En résumé, sur cette slide, les différents types d'obstacles que nous allons aborder. Les obstacles sous-valvulaires aortiques, ici dans la chambre de chaise du ventricule gauche, puis les sténoses valvulaires aortiques, ici vous avez un exemple de bicuspidia aortique, les obstacles supravalvulaires aortiques, et puis ici les coarctations avec quelques exemples pour le diagnostic, en particulier dans des formes un peu vieillies avec des collatérates développées. Première partie, à nouveau, un peu comme sur la planche précédente, le siège de l'obstacle sous-aortique dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Il y a plusieurs types de sténoses sous-valvulaires aortiques. On peut avoir un obstacle de type membrane, qui est en général une membrane fibreuse. On peut avoir des obstacles musculaires, ou bien un obstacle plus complexe, à la fois fibreux et musculaires. Le plus souvent, il s'agit d'un obstacle qui est localisé, une membrane qui est localisée sous la valve, et les obstacles plus complexes constituent ce qu'on appelle un tunnel. Plus rarement, on peut avoir une implication de l'appareil sous-valvulaire mitral avec, par exemple, ce qui s'appelle un bled mitral. On verra tout à l'heure un exemple. Et puis, des obstacles constitués par des insertions anormales, par exemple d'un pilier mitral ou de cordage dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Alors, les obstacles sous-valvulaires aortiques sont des lésions qui peuvent être congénitales ou parfois acquises et donc évolutives, pour lesquelles il y a un certain nombre de facteurs anatomiques qui peuvent prédisposer, la survenue, l'apparition et le développement des obstacles, et puis également des facteurs génétiques. On va revoir ça tout au long de ce cours. Ici, une planche à l'anatomie pour souligner l'importance de l'anatomie de la voie d'éjection gauche. Et là, par exemple, on a pris un exemple de CIV par malalignement avec une bascule postérieure du septum conal sous la horte. Il y a une importance, effectivement, d'une part, soit de la distance entre la mitrale et l'or, mais on peut plutôt parler d'un angle, puisqu'il y a une continuité. Quel est l'angle entre la valve mitrale et la valve aortique ? Et puis, parfois, donc, des obstacles associés, type la bascule postérieure, puis également la possibilité d'avoir des insertions anormales de la valve mitrale qui vont participer à un flux dévié qui va favoriser un développement d'obstacles. C'est une membrane. Alors, les conséquences de ce type d'obstacle sont donc, comme souvent, quand on augmente la post-charge du ventricule gauche, on va voir une hypertrophie du ventricule gauche et éventuellement dans des formes plus sévères et plus sévères, des signes d'ischémie myocardique. Une conséquence importante qui est l'insuffisance aortique du fait de la proximité avec la valve aortique. On va le voir. Également, il faut penser aux risques infectieux liés aux endocardies. Alors, la clinique, c'est la clinique de l'obstacle gauche. J'ai mis juste un petit rappel, mais vous savez, c'est un peu la même chose pour le reste. Donc, effectivement, l'existence d'un souffle méso-systolique au bord supérieur du sternum qui revivère les carotides. Il faut rechercher un souffle proto-diastolique s'il y a une fuite aortique associée. Et dans les formes plus sévères, avec une scénose très serrée, on peut avoir des signes de type diminution de tous les poux et des manifestations à type de syncope, d'engores ou d'insuffisance cardiaque dans une forme évoluée avec dysfonction myocardique ventriculaire gauche. Alors, le diagnostic échographique, il doit nous faire préciser la nature de l'obstacle. On a vu qu'il y a différents types d'obstacles, soit membraneux ou fibromusculaires. Deuxièmement, quel est le siège de cet obstacle et notamment, quelle est sa distance par rapport à la valve aortique ? Est-ce que c'est proche ? On va évaluer la sévérité de l'obstacle en mesurant le gradient. Donc, en double air continu, on va voir des exemples, il me semble, juste après. Donc, le gradient de sévérité. On verra la définition entre les Américains et les Européens. Ce n'est pas tout à fait la même définition de la sévérité. On va apprécier le retentissement hemodéanique et notamment l'existence d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Il faut préciser s'il y a une fuite aortique et la quantifier. Et enfin, faire le bilan des lésions éventuellement associées, comme dans tous les obstacles du cœur gauche. Il faut rechercher des obstacles en amont et en aval. Ici, on nommera donc, par exemple, les anomalies neutrales avec parfois des insertions anormales de l'aval neutrales, par exemple, dans le cas d'une fente, l'existence d'une cellule. Et puis, les obstacles du cœur gauche, type de spédie aortique et coarctation de la horte. Et enfin, l'échographie va nous servir donc à surveiller l'évolutivité des lésions. Donc ici, en échographie en longitudinale longue axe, vous voyez donc ici la nitrale du ventricule gauche, la valve aortique et vous voyez ici cette petite spécule qui est bien visible à quelques millimètres de la valve aortique. Ici, en vue apicale, on voit également ici dans la chambre de chasse, cette petite spicule mobile du côté de la grande valve nitrale. En zoomant ici, vous voyez une membrane qui est très à proximité du feuillet de la sigmoïde aortique. Elle est quasiment collée et peut donc gêner la mobilité de cette cusp. Et ici, avec une vue en doppler couleur, vous voyez la fuite aortique associée. Alors là, on a un obstacle un peu plus étendu, vous voyez ici, un peu plus étendu. Et on en parlait tout à l'heure, ici sous le feuillet de la grande valve nitrale, on a une structure mobile qui évoque donc un bled nitral. Voilà. Là, on voit une zone particulièrement rétrécie avec cette membrane. Je ne sais pas si on a derrière le doppler couleur. Non. Ça, c'est une autre situation. On a, on visualise donc, on est toujours en long axe, une sorte d'éperon et qui peut correspondre donc à une bascule antérieure du septum dans la chambre de chasse. On est séduit par malignement, par exemple. Alors là, on ne voit plus de chasse, mais une patiente qui a pu être opérée. Ici, un obstacle plus complexe, à la fois musculaire et fibreux, avec une d'introfils, c'était très importante. Voilà. Et cet obstacle très étroit qui ici a été réséqué. Alors, quels sont les facteurs d'évolutivité ? L'évolutivité va dépendre de la sévérité d'obstruction. Également, on l'a vu, de la distance entre l'obstacle et la valve. Enfin, plus c'est proche, plus il y a des risques d'évolutivité. Mais également, l'existence d'une dysplasie valvulaire associée. Et puis, également, l'âge au diagnostic. Alors, le traitement de la membrane sous-aortique est un traitement chirurgical. Donc, le chirurgien va procéder à une exérèse par énucléation de la membrane. Il va également réséquer tout le tissu fibreux qui va s'étendre jusqu'à la valve et qui participe donc à léser la valve et qui la gêne dans sa mobilité. Donc, réséquer à la fois les extensions fibreuses qui sont vers la valve aortique et vers la valve nitrale. Et ce geste est, comme on l'a vu sur une des boucles, associé à une mylectomie systématique qui permet de prévenir, d'essayer notamment de prévenir la récidule. Donc, voilà, exérèse et mylectomie systématique. Donc, l'abord chirurgical est transvalvulaire aortique. Ici, vous avez l'aorte que le chirurgien a abordé. Ici, les sigmoïdes aortiques. Et là, vous voyez ici la membrane que le chirurgien va énucléer en réséquant également tout le tissu fibreux qui remonte vers la valve. Alors, c'est un traitement chirurgical qui a de bons résultats en termes de morbide mortalité, avec une mortalité qui est nulle et faibles complications suivant les séries. Attention effectivement aux voies de conduction, risque de BAV, mais vous voyez, ça va de 0 à 6 % le risque. Éventuellement, lié à la mylectomie, la création d'une CIV. Et puis, bien sûr, les lésions éventuelles de la valve ortique, la valve mitre. Alors, les indications, elles sont bien sûr fonction de la sévérité. Dans le cas d'un obstacle sévère, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, la définition est diverge, suivant les sociétés savantes. Et on a plutôt en Europe la notion de sévérité, la définition de sévérité à partir d'un gradient moyen à plus de 40 mm de mercure, alors que chez les Américains, on parle d'un gradient maximal à 50 mm de mercure. Donc, finalement, des choses moins sévères, des situations moins sévères. Donc là, il y a une indication qui est posée sans ambiguïté par la procédure qu'on a vue juste précédemment pour les membranes sous-aortiques. Qu'en est-il des indications dans les situations où nous sommes dans des obstacles moins sévères que ces critères et dans des indications, entre guillemets, préventives, où on a une, on commence à voir une lésion de la valve aortique avec soit petite fuite débutante ou même parfois pas de fuite. Dans ce cas-là, quelle est la conduite à se venir ? Doit-on se poser la question de faire un geste préventif pour éviter justement la gravation des lésions de la valve aortique ou doit-on être un peu plus attentif ? Donc, il y a plusieurs séries qui étudient ces différentes approches et les conclusions qu'on peut en tirer sont les suivantes. Dans les sténoses peu sévères avec un gradient moyen intérieur à 30 mm de mercure et sans insuffisance aortique, la chirurgie à titre préventif n'est pas justifiée. En revanche, on poursuivra une surveillance régulière. Dans les sténoses peu sévères, toujours un gradient moyen inférieur à 30 mm avec une fuite aortique minime. Alors, la chirurgie préventive n'est pas justifiée, mais en revanche, il faut effectuer une surveillance plus rapprochée, surtout en cas de risque d'évolutivité de type proximité de l'obstacle avec la valve ou bien de dysplasie de l'art aortique préexistante, et notamment si on est chez le jeune enfant. Enfin, la situation un petit peu entre deux, où on est avec un gradient moyen qui est entre 30 et 50, mais plutôt entre 30 et 40, puisqu'on a parlé d'un gradient moyen à 40, avec ou sans fuite aortique, où on a un risque évolutif accrui à ce moment-là, on peut probablement justifier de cette chirurgie un petit peu préventive sans qu'il y ait déjà deux lésions sur la valve aortique. On a vu là donc les indications et les traitements pour les obstacles relativement simples, de type membrane, donc les obstacles localisés. Qu'en est-il pour les obstacles plus complexes ou plus étendus ? Alors, dans les obstacles sous-valvulaires associés à un obstacle valvulaire, on a dit que l'intervention de Kono qui est représentée ici. Donc, ici, vous voyez, l'abord par, ici, le ventricule droit et l'incision et la résection de l'obstacle en créant un « trouble » dans le septum interventriculaire, en créant une CIV. Là, la valve aortique est exposée et va être remplacée par une valve mécanique. Ça, c'est l'intervention de Kono, avec ensuite la fermeture de la CIV par un patch et ensuite la fermeture de la ventricule tonique. Ça, c'est l'intervention de Kono. Dans l'intervention de Ross, on en reparlera plus tard. Il ne s'agit pas d'une valve mécanique, mais d'une autogreffe avec le culot pulmonaire. Et dans les obstacles sous-valvulaires, qui sont complexes et étendus, mais qui ne concernent pas la valve aortique, alors on procède au Kono modifié, qui consiste effectivement à réséquer ici la partie musculaire du septum, enfin, pardon, le septum avec l'obstacle et fermé par un patch sans toucher à la valve aortique. Voilà pour les obstacles sous-valvulaires aortiques. Si vous avez éventuellement regardé les questions, à moins qu'on y arrive à la fin, j'essaie de voir les questions. Alors, la première question, pour calculer le gradient de la membrane sous-aortique, est-ce qu'on peut tirer un docteur continu au niveau de la voie d'éjection du ventricule gauche ? La réponse est oui. La réponse est oui, effectivement, en échographie, on n'a pas montré d'exemple là, effectivement, mais il faut se mettre en doppler continu et calculer. Alors, pour la membrane, effectivement, les situations où on peut sous-estimer le gradient, c'est si on a une dysfonction ventriculaire gauche ou si on a une cellule avec un chinte important, enfin, une cellule non restrictive. Alors, comment la membrane sous-aortique peut être une lésion acquise ? Effectivement, on a des patients qui peuvent avoir des obstacles du cœur gauche sans initialement de membrane sous-aortique chez lesquels on va voir se développer une membrane. et donc, on a parlé des différents facteurs anatomiques qui peuvent favoriser, notamment, c'est probablement une d'angulation entre la valve mitrale et puis la chambre de chasse ventriculaire gauche, donc avec un flux perturbé qui va probablement aller provoquer une réaction fibreuse de la paroi et développer cet obstacle qui est fibreux. Alors, troisième question, la membrane sous-aortique est derrière la valve aortique au contact de la voie d'éjection ? Alors, peut-être que là, il faut reprendre le schéma anatomique initial. La membrane sous-aortique, elle est, pas derrière, mais elle est dans la chambre de chasse du ventricule gauche, c'est-à-dire sous, ou je ne dirais pas derrière, mais plutôt avant, dans le sens du flux, la valve aortique dans la voie d'éjection. Voilà, donc d'où sont-nous ? Alors, quand on parle de chirurgie préventive, préventive, ça veut dire sur l'indication, c'est-à-dire est-ce que, ou si on n'a pas les critères de sténo serré, préventive, ça veut dire préventive de survenue de lésions valvulaires aortiques et de la fuite aortique. Donc, c'est absolument le même type de technique chirurgicale qu'on a vue avec énucléation, résection du tissu fibreux, voilà, qui s'étend depuis la membrane jusqu'à la valve aortique ou la valve aortique et la myectomie préventive. Voilà, donc ça, ce sont… Donc, si c'est tout pour les questions sur cette partie, à ce moment-là, on va passer à… Alors, on va passer à la suite. Là, j'ai un petit problème à nouveau de… de… arrête de partager. Voilà. Allez, parce que j'étais sur Zoom. Alors, à chaque fois que je passe sur Zoom, en fait, ça me bloque le retour sur mon PowerPoint. Donc, je vais juste arrêter de partager quelques secondes et m'y remettre. Voilà. Ah, zut. Alors. Est-ce que vous êtes là ? Oui, vous êtes toujours là. Vous ne voyez plus. Alors, on va repartager. Voilà. Hop. Il y a un problème de bascule entre PowerPoint et Zoom. J'en profite puisqu'il y a d'autres questions. Comment mesurer la sténose ? Alors, mesurer la sténose, c'est mesurer le gradient. Le gradient, ça se fait en Doppler. On a montré des images de… On localisait et ensuite, on met le Doppler continu pour enregistrer. On verra des exemples, en fait, sur d'autres obstacles, mais c'est exactement le même principe. Et puis, mécanisme du blé mitral. Bonne question. Mécanisme, ce n'est pas un mécanisme. C'est du tissu, probablement du tissu accessoire sous l'aval mitral. Le blé mitral. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas une lesion acquise, là, pour le coup. C'est quelque chose qui existe et qui va participer en se mettant dans la chambre de chasse. Alors, on va repartager l'écran. Enfin, pardon, on va se mettre en plein écran. Maintenant, on va parler des sténoses valvulaires au niveau aorti. Enfin, au niveau de la valve aortique. Alors là, on va faire peut-être une petite parenthèse embryologique grâce à quelques diapos empruntés à Fanny Bajol. Je pense que vous avez eu, bien sûr, des enseignements de l'embryologie du cœur, mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de parler de la formation des valves semi-lunaires. Vous avez ici un petit rappel, un petit peu de temps, un petit rappel du timeline du développement cardiaque, du croissant cardiaque avec le premier champ cardiaque, le second champ cardiaque pulmédial, avec la fusion et la formation d'un tube, puis la déformation en tube cardiaque primitif, fait la déformation en boucle, ce qu'on appelle le looping, avec ensuite ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire le rapprochement de la voie efférente. Et puis, en parallèle de cela, on a, juste secondairement, on a en même temps les mécanismes de septation de la voie efférente et donc de formation des valves semi-lunaires. Donc, la morphogénèse de la voie efférente, ici, une photo en microscopie électronique, c'est un cœur d'embryon de souris, avec ici le ventricule gauche, ici le ventricule droit, et ce qu'on appelle la voie efférente, voie efférente, ici proximale, et ici distale, avec le sac aortique. Et donc, on va parler, dans cette voie efférente, on va ouvrir, on va parler des feuillets valbulaires qui vont se former en même temps que le cloisonnement. Alors, voilà. Comment se passe le cloisonnement ? Le cloisonnement, il se passe grâce à des structures qu'on appelle les coussins endocardiques. Et ces coussins endocardiques, ils tapissent, donc ici, si on ouvre, on fait des sections, ici, de la voie efférente. On a du tissu, en fait, du tissu mésenchymateux qui vont initier la formation des bourgeurs endocardiques de la voie efférente. Il y a plusieurs signaux qui interagissent et qui vont permettre à ce tissu mésenchymateux de subir une transition épithéliomésenchymateuse, mais dans le sens mésenchyme vers épithélium, pour former de l'endocarde, pour passer d'une structure mésenchymateuse à des structures fines et valulaires. On va voir ça ici. Il y a plusieurs origines embryologiques qui participent. Et dans la partie proximale de la voie efférente, on a des cellules des coussins endocardiques qui proviennent de l'endocarde primitif et elles reçoivent des signales du myocarde qui est autour. Et par contre, les coussins de la partie distale de la voie efférente sont envahis par la migration des cellules de la crête neurale à des signes cardiaques qui vont les coloniser et participer à la formation des valves semi-lunaires. Ces coussins sont très particuliers parce qu'ils ont une géométrie spiralée. Vous voyez ici ces deux flèches pour la voie d'éjection qui commence à être cloisonnée ici. Ce sont des coussins qui sont spiralés et qui n'ont pas la même orientation dans la partie proximale et dans la partie caudale. Ces coussins viennent fusionner, mais en fait, c'est différentes parties des coussins qui vont fusionner. Dans la partie proximale, ce sont les structures pariétales et septales et dans la partie efférente, celles qui sont crâniales et caudales. Enfin, ces structures subissent, ce qu'on a dit, une transition épithéliomésenchymateuse et vont également être remplacées par des tissus type cellules myocardiques, qui sont vraiment du muscle, notamment dans la région de la continuité entre la future mystrale et la voie. Alors là, ce qui nous intéresse plus, c'est finalement la formation des valves en semi-lunaires. Ici, vous avez une coupe de la voie efférente avant l'acceptation avec les fameux bourgeons, dans lesquels les cellules de la crête neurale ont migré. Et vous voyez, on parlait juste avant de la fusion des bourgeons. Ici, on a une fusion qui va permettre de séparer et d'avoir comme ça une voie efférente qui va être enfin distincte pour la future aorte et aertérature pulmonaire. Et puis, cette fusion, on a vu qu'elle se faisait à différents niveaux, sous différentes orientations pour avoir cette structure spiralée. Et il va y avoir également, non seulement cette transition épithéliomésenchymateuse, mais également une structure musculaire pour qu'on puisse avoir deux parois distinctes, voire deux vaisseaux distinctes qui, ensuite, auront une structure de type parois de l'artère. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes de différenciation de ces types cellulaires, éventuellement d'apoptose et de transition épithéliomésenchymateuse pour que se fasse le remodelage. Et voilà, à la fin, pour avoir, ça, ce sont des coupes histologiques colorées pour avoir, à terme, deux vaisseaux bien distinctes avec une paroi musculaire, mais de type artérie. Alors, comment, du coup, on a vu le développement normal, mais quelles sont les hypothèses pour avoir, obtenir une information de type bicuspidie aortique ? Alors, les hypothèses sont les suivantes. Donc, la cible, c'est évidemment le développement des coussins endocardiques et éventuellement une anomalie du développement de ces protrusions qu'on a vues, ces protrusions qui sont censées aller fusionner ensemble. Également, possiblement, une anomalie de la septation. On a vu juste avant que c'était une septation, entre guillemets, bien équilibrée pour nos données de vaisseau de taille équivalente. Mais si la septation, si le cloisonnement ne se fait pas, par exemple, en cas d'anomalie de migration de la crête neurale, une migration qui est possiblement déviée ou insuffisante, on peut aboutir à des structures de type valve quadricuspide, par exemple. Ça pourrait être une bonne hypothèse. On peut faire aussi l'hypothèse d'agénésie, développement des coussins, ou bien d'anomalie de la matrice extracellulaire qui doit subir normalement cette transition par l'intermédiaire de signaux venant du myocarde. Enfin, on peut imaginer aussi qu'il y ait une fusion anormale entre les coussins qui nous aboutisse à une structure non pas en trois feuillets qu'on voit bien ici, mais avec seulement peut-être un feuillet et deux feuillets fusionnés. Alors, dans la bicuspide aortique, on a des anomalies génétiques qui sont bien connues. Ça, vous avez dû déjà, je pense, l'évoquer lors du cours de génétique, notamment le syndrome de Turner, où ici, on a fait un petit récapitulatif des principaux. Si vous voyez cette petite fille, donc avec cette petite taille, le ptérygium coli, le lymphodème, voilà la clarté nucale qu'on, j'imagine, on va le voir ici, avec cette anomalie de chromosome caractérisée par cette monosomie X1-45X0. Donc, ces patientes, elles ont assez fréquemment une cardiopathie qui sont essentiellement des cardiopathies de la voie d'éjection gauche avec, dans 100% des cas, de bétuspidies aortiques. On a un deuxième syndrome pourvoyeur de, également de sténose de la voie d'éjection gauche, en particulier de sténose supravalvulaire aortique, et dans 15% des cas valvulaire aortique, il y a le syndrome de Williams-Eberen, dont on va reparler. Et là, on a aussi 15% de cas de bétuspidies aortiques. On verra ça tout à l'heure, vous reconnaissez ici. Le morphotide très particulier, à type de faciès d'elfe, de ces enfants qui ont ce syndrome micro-délétionnel sur le bras-don du chromosome 7. On reverra ça. Associé également au bétuspidie, on a finalement des artériopathies, des maladies de la paroi artérielle. Alors, on va passer un petit peu rapidement parce que c'est un peu moins le sujet, mais on connaît un certain nombre de facteurs de la morphogénèse qui sont impliqués éventuellement, et donc des syndromes génétiques qui peuvent donner ces anomalies, comme ici, nous avons le syndrome de Loïc sur la droite, et puis les mutations philaminares, par exemple, etc. Enfin, une dernière petite parenthèse de développement, on va dire. Est-ce qu'il y aura finalement un lien, on parle souvent des théories de développement, des théories génétiques, et puis qu'on oppose aux théories hémodynamiques, et finalement, il y a des équipes qui ont montré que c'est lié, puisque dans les expériences de ligature des arcs aortiques en antenatale, on obtient en fait une expression, si on effectue ce qu'on appelle un transcriptome, c'est-à-dire une étude de l'expression des gènes dans la paroi, on obtient donc une différence d'expression. Donc, on imagine en fait bien que finalement, il n'y a pas seulement des animaux génétiques, mais également les perturbations de l'hémodynamique fétale entraînent également des conséquences pour l'expression génétique et le développement des structures de la voie efférante. Alors, en conclusion, donc, on peut, voilà, par l'étude du développement, nous permet de assez bien comprendre l'origine génétique de la pticus pilier aortique, et quant à l'origine embryologique, il y a sûrement plusieurs populations cellulaires impliquées et ne pas oublier les facteurs hémodynamiques. Alors, on va passer à l'abicuspidier aortique, la définition, et un petit peu d'épidémiologie aussi. C'est la malformation cardiaque la plus fréquente et souvent, on dit partout que l'incidence estimée est à 1%, donc 1% de la population, ce qui est fréquent. Dans les études de prévalence chez les naissances des nouveaux-nés vivants, on a à peu près, en fait, 4,6 pour 1 000. Voilà. Il y a souvent des formes familiales avec une hérédité qui est autosomique dominante, mais avec une pénétrance qui est variable. Et dans ce cas, on a une prévalence dans la famille qui est à 37%. Pardon pour la petite faute de frappe. Il y a une hétérogénité génétique, c'est-à-dire que pour cette même maladie, finalement, on peut avoir plusieurs co-génétiques, plusieurs gènes impliqués. On connaît, par exemple, l'importance de Notch 1. Et cela implique d'effectuer un screening familial à la recherche d'une, soit d'une bicuspidie, mais éventuellement d'autres obstacles du cœur gauche qui peuvent être associés. Et on va rechercher cela chez les apparentés de premier degré. Alors, la bicuspidie aortique, il y a une classification morphologique qui est la classification de Sievers, qui est représentée ici, suivant le type. Alors, le premier type, on a deux feuillets valvulaires sans rafé, ici. Le deuxième type, c'est un rafé, c'est-à-dire une fusion ici entre les deux feuillets, une fusion de cette commissure, et le type 2, c'est deux rafés. Ensuite, on a des distinctions suivant la localisation du rafé. Les formes les plus fréquentes sont les types LR, c'est-à-dire la fusion entre le feuillet droit et le feuillet gauche. Et ici, par exemple, dans les types sans rafé, on a les deux feuillets verticales ou horizontales. Alors, des exemples anatomiques. Ici, vous avez une vue d'une bicuspidie. On vous a représenté avec cette grosse flèche, finalement, le rafé, c'est-à-dire la fusion commissurale entre les feuillets droit et gauche. Et ici, les deux commissures normales. Et puis, les autres types anatomiques, où on a ici deux commissures et aucun rafé sur les valvules. Donc, on est dans un type 0, donc la classification de Sievers. Et puis ici, le type 2, où on a ici la valve avec un rafé ici et un rafé ici. Alors, pour le diagnostic échographique, là, je vous ai mis l'image d'un nouveau-né avec une valve. Donc, vous voyez ici en coupe parasternelle petit axe, une valve qui est épaisse. Et pour analyser la valve, il faut la regarder, bien sûr, au moment où elle s'ouvre en systole. Donc là, on réalise un rafé ici. Donc, c'est probablement un type 1, pardon, LR, avec une fusion commissurale entre la cusp droite et la cusp gauche. On réalise bien ici. Vous voyez ici, l'accélération en doppiaire couleur. Donc, ici, c'est une vue un petit peu oblique, mais on peut se mettre en suprasternale pour bien visualiser cette accélération qui est localisée sur la valve. Et tout à l'heure, certains d'entre vous posez la question, donc comment calculer l'obstacle, le gradient. On se met ici sur le doppiaire couleur et on tire en doppiaire continu qui nous permet d'obtenir ici le gradient avec ici, vous voyez, une accélération à 4 mètres secondes ou un petit peu plus chez ce nouveau-né. Alors, on va revoir un petit peu après les stratégies chirurgicales en fonction du type de lésion. Alors, par exemple, les différentes problématiques finalement qui se posent pour le chirurgien, l'éventuellement dilatation de l'anneau ou bien l'épaisseur des feuillets qui sont, on l'a vu sur l'écho juste avant, des feuillets épais, assez redondants et puis une restriction du mouvement des feuillets, éventuellement même un défaut quand on peut avoir un feuillet assez rétracté. Donc, en fonction, le chirurgien va pratiquer une commissure automique pour libérer la commissure fusionnée et puis également, entre guillemets, ce qu'ils appelaient shaving ici du feuillet pour affiner la valve et s'il y a des perforations associées, on peut également réparer cela. On va voir ça un petit peu plus après. Alors, là, cette diapo, elle arrive un tout petit peu plus tôt dans le topo. en fait, c'est quasiment notre patient précédent qui était un nouveau-né qui a eu une fabuloplastie chirurgicale en période de natale avec une bicuspilialisation de sa valve. Ici, on voit comme une valve bicuspide et ce patient à l'âge de 5 ans, donc 5 ans après, on a à nouveau une accélération, une sténose qu'on mesure ici et on va faire continuer avec un gradient moyen à 50 mm de mercure sur la valve ortique chez ce patient qui a un petit anneau ortique. Alors, ça, c'était plus dans l'évolution, ça arrivait un petit peu avant. Alors, on a plusieurs formes. Alors, je vous ai montré juste avant une forme néonatale qui n'était pas, qui était sévère en termes de gradient mais qui n'était pas critique puisqu'elle assurait un débit systémique normal. On va évoquer une forme un petit peu, une forme particulière qui est la sténose albulaire ortique critique néonatale où dans ces cas, il s'agit souvent d'une valve qui est finalement monocuspide avec un petit perçu qui s'ouvre en dôme avec une sténose très importante. Un ventricule gauche qui s'est développé face à cet obstacle et qui est souvent dilaté et fibroélastosique donc avec un endocarde qui est hyper écogène en échographie. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est la fonction ventriculaire gauche et quel en est son pronostic. Chez ces patients qui peuvent être en bas débit en période néonatale, le débit systémique est donc ducto-dépendant. C'est des patients qui vont avoir de la prostine pour permettre d'assurer un débit systémique et dont on va discuter la stratégie. Est-ce qu'elle peut être vive ventriculaire s'il y a un espoir de récupération d'un vide de gauche ou est-ce qu'on optera vers un autre type de stratégie du type inventriculaire en cas de dysfonction ventriculaire gauche très célèbre non récupérant. On a ici un exemple mais malheureusement ça ne tourne pas mais vous avez l'image en écho avec ici un ventricule gauche qui est extrêmement dilaté. Si ça tournait, vous verrez qu'il est hypokinétique et avec ici une voie d'éjection extrêmement rétrécie on a quand même un aléasing bien que bien sûr en cas de bas débit on sous-estime le gradient. Alors là on a vu une fin particulière pour en période néonatale qu'est-ce qu'il faut ? Il faut surtout préciser et en fonction de cela on pourra décider de la stratégie il faut préciser quelles sont les lésions donc en résumé quel est le type de valve est-ce que c'est une valve bicuspide ou est-ce que c'est une valve monocuspide ce sont rarement dans les sténosauretiques néonatales rarement des valves tricuspides souvent il y a une seule commissure qui est normale les feuillets valvulaires ils ne sont pas normaux ils sont dysplasiques ils sont épais ils ont parfois des petits nodules fibreux et il faut également apprécier la taille de l'ano-ortique qui est souvent hypoplasique comme pour les autres obstacles que nous avons vus que ce soit les obstacles sous-valvulaires on a souvent des lésions associées j'ai peut-être vu lors de courses sur les anomalies neutrales un peu de syndrome de Schaune avec des obstacles étagés du coeur gauche donc syndrome de Schaune ou complexe de Schaune on recherchera donc les obstacles associés sous-valvulaires aortiques éventuellement supravalvulaires aortiques anomalies neutrales et la coaritation de l'avant alors on va décrire le traitement chirurgical et après on verra les indications donc le traitement chirurgical quand on a une valve aortique de type bicuspidie le chirurgien peut pratiquer une commissurotomie donc un haut ici une commissurotomie extensive pour libérer la commissure qui est fusionnée il va également affiner ce qu'on appelle le shaving en anglais les feuillets valvulaires et exciser les nodules fibreux éventuellement dans certains cas avoir besoin d'élargir le culot dans le même temps il y aura donc la fermeture du canal artériel si nécessaire la formation la restriction de la CIA et éventuellement si une coaritation un geste de plastique hortique ici les schémas chirurgicaux donc l'abord ici de la horte vous voyez une valve bicuspide avec ici le rafé la caution donc on a ici deux commissures donc le chirurgien va libérer un petit peu plus sur élargir ces commissures et puis voilà éventuellement ici élargir un petit peu le culot à l'aide d'un patch dans ce cas là on a là ici on parle d'une valuloplastie après un geste de dilatation percutanée par un ballonnet qui a déchiré comme vous voyez une des cuspes donc là lors du geste de plastie le chirurgien va donc premièrement suturer pour refaire une commissure un pècre et dans la zone de fusion élargir la commissure pour libérer le mouvement des feuillets et vous voyez ici un affinement du feuillet valvulaire qui est épais alors les indications en cas lorsqu'on a une sténose aortique avec néonatale avec un ventricule gauche qui est normal à la fois dans sa taille et dans sa fonction le traitement voilà et la valvuloplastie chirurgicale qui donne d'excellents résultats avec une amélioration bien sûr en termes de diminution du gradient moyen on diminue bien sûr la contrainte de la postcharge des ventricules gauche et on a des bons résultats avec peu de fuite aortique ce n'est pas une indication pour une dilatation percutanée quand nous sommes dans ces conditions avec un ventricule gauche qui fonctionne normalement dans les cas de dysfonction ventriculaire gauche on peut envisager en première intention une dilatation valvulaire percutanée donc au ballonnet et secondairement quand le ventricule gauche aura récupéré soit une valvuloplastie soit une intervention de ROS si on ne peut pas conserver que le ROS-Cono il y a donc débat pour ces indications dans les sténosauretiques critiques et c'est pourquoi il y a des revues de séries de ces cas de sténosauretiques et savoir comment ils ont été pris en charge et quels en sont les résultats à long terme on voyait la série de Mekker avec ces patients qui ont eu soit en période natale soit un gel de valvuloplastie chirurgical ou bien une dilatation dans le groupe des dilatations on avait quand même une mentalité bien plus importante mais ce sont des patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche avec de l'hypertension pulmonaire avec également une dysfonction navale nitrale on avait des fuites aussi de manière assez des fuites aortiques assez fréquentes et des indications de réopération précoces avec des échecs assez précoces également puisqu'il y a quatre mois voilà donc les indications telles qu'elles sont retenues aujourd'hui sont plutôt en cas de valve dysplasique feuillée épée nodule valve monocusp et éventuellement des obstacles gauches étagés plutôt d'une chirurgie et de garder la valve du plastique percutanée pour les cas de dysfonction ventriculaire gauche ou les cas de séance orthécritique avec un ventricule gauche fibroélastosique et un geste chirurgical plus tardif donc on a vu voilà ces deux ces deux ces deux types de traitements troisièmement est-ce qu'on peut en usager donc le remplacement valvular aortique alors là on parlait de de la sténose néonatale donc bien sûr ce n'est pas la population de qui est cibée bien entendu puisque lorsqu'on met une valve mécanique là c'est la taille définitive donc on privilégie d'autres stratégies de type remplacement de la valve aortique par une autogreffe pulmonaire c'est l'intervention de ROS voilà ROS ou ici sur celui chirurgical donc on a ici le culot aortique le culot pulmonaire et c'est le culot pulmonaire qui va être prélevé pour aller remplacer le culot aortique ça c'est le principe de cette chirurgie les indications sont comme on l'a vu précédemment les sténose aortiques congénitales éventuellement qui ont été dilatés les obstacles complexes puisque là on a un geste plus étendu à faire et puis dans les cas de fuite aortique importante la reconstruction de la va droite dans le la prévention de ROS elle se fait avec soit une homogreffe pulmonaire soit une hétérogreffe on peut envisager pardon éventuellement une double autogreffe là vous avez le geste un petit peu plus un peu mieux décrit puisqu'il s'agit bien sûr de remplacer le culot aortique par le culot pulmonaire et donc il y a bien sûr la question de la réimplantation des artères coronaires vous voyez ici que le chirurgien va prélever et réimplanter sur le nouveau culot aortique voilà qui est une étape très importante de cette chirurgie alors est-ce que je vais prendre les questions maintenant parce que c'est compliqué après de passer de zoom alors j'essaie de voir en même temps où s'accélère ces gradients alors quand vous parlez des gradients il faut préciser si c'est un gradient moyen ou un gradient max donc dans les zoops sous-valvulaires aortiques on parlait de gradients moyens alors les bourgeons endocardiques et coussins endocardiques oui en fait c'est la même c'est le même on parle de la même structure finalement on appelle ça les bourgeons et ce sont des structures bésenchymateuses un peu épaises qu'on appelle coussins donc on a ces deux dénominations on a aussi des coussins endocardiques dans la zone du canal atrioventriculaire c'est juste une petite parenthèse mais également pour la formation des valves auriculoventriculaires on a le même type de structure alors il y a une question également sur le rafé le rafé est la zone où les feuillets sont accolés pour l'interrogation le rafé c'est la zone où effectivement les deux feuillets ont fusionné donc c'est la zone où la cognition ne s'est pas ouverte voilà donc j'espère que vous l'avez bien vu sur vous pourrez avoir les slides sur la première photo anatomique de type 1 on a un magnifique rafé qui est une sorte de petit bourrelet où effectivement c'est une zone de fusion des deux feuillets voilà et la commission ne s'est pas ouverte alors pour repasser à la présentation je vais devoir quitter le partage et revenir je vais quitter le partage à nouveau pour me remettre il y a encore une question qui est la différence entre l'information de Ross et Ross Kono ah oui on a parlé du Kono on a parlé du Kono dans la première partie du topo vous vous souvenez avec la la création d'une sélivie en fait une résection septale une résection du septum là où siège l'obstacle et donc suite à la résection la fermeture de cette communication par un patch donc c'est ça c'est l'association Ross Kono c'est les deux procédures associées pour élargir la voie sous-aortique alors j'essaie de voir les autres questions les autres questions qui arrivent est-ce que la valve ortique bicuspide est plus démoniante ou fuyante et pourquoi alors ça j'ai pas très bien est-ce que vous parlez de la valve bicuspide par rapport à une valve monocuspide on a vu que les plus sténosantes finalement c'est son enfin les sténosortiques critiques néonata sont plutôt des valves monocuspides la ductodépendance il faut voir si effectivement le ventricule gauche arrive à faire le débit c'est-à-dire est-ce qu'il arrive à perfuser au-delà des soins supraortiques et puis parfois ce n'est pas le cas donc en réouvrant le le canal artériel on va pouvoir assurer un débit systémique que le ventricule gauche ne peut pas assurer dans sa totalité alors comment va-t-on gérer la voie pulmonaire donc ça peut-être que ces questions sont arrivées un tout petit peu avant que j'en parle donc on a parlé de cette intervention de ROS ce sont à long terme les nécessités de réintervention que ce soit sur la voie gauche dans à peu près 20% des cas ou sur la voie droite dans 30% des cas sur la voie gauche on va avoir chez le jeune enfant on va avoir par la suite le développement de dilatation du culot ortique et sur la voie droite on a bien sûr on a des sténuses de la voie droite voilà sur le mot greffe donc on va avoir effectivement une nécessité de réintervention à plus long terme alors on va repasser on va repasser pardon en 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 alors je ne sais pas si vous voyez hop partagez l'écran voilà on va passer maintenant au groupe des sténoses supravalvulaires aortiques alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure et notamment quand on a évoqué le syndrome génétique du syndrome de type Williams et Burren on voit ici un exemple typique de ce petit garçon avec le faciès avec le petit un peu bulbeux la bouche un peu tombante voilà avec un retard souvent des enfants qui sont très socials mais également très anxieux lors des complications et lors des consultations pardon sur le plan sur la définition génétique c'est un syndrome microdélétionnel 7Q11.23 qui emporte le gène de l'élastine et qui va donc sur le plan histologique induire une désorganisation enfin une diminution du nombre de fibres élastiques dans la média aortique et une désorganisation de celle-ci et ce qui induit une perte de l'élasticité de la paroi artérielle avec une hypertrophie du muscle lisse de la paroi compensatrice et des dépôts de collagène qui donne cet aspect très particulier de la paroi aortique des enfants qui ont un syndrome de Williams on verra tout à l'heure un exemple sur une vidéo de chirurgie on verra la paroi aortique un aspect qu'ils écrivent comme feuilletée on a plusieurs types d'obstacles au niveau supravalvulaire aortique ici vous avez un obstacle décrit en sabillé ici à droite on a plutôt une sorte de diaphragme un obstacle localisé type de diaphragme et puis on a également les formes on a plutôt une hypoplasie qui est finalement assez diffuse de toute cette paroi et on voit également l'implication ici au niveau de la partie proximale des trons supraortiques et puis également ici vous voyez les artères coronaires qui ont également une sténose proximale voilà différents types de structures des obstacles supraortiques du Williams sabillé diaphragme ou bien hypoplasie plus diffuse alors ici vous avez le même exemple en angiographie avec une sténose supravalvulaire ortile ici on est dans le ventricule gauche et voilà au niveau de la jonction cynotubulaire on a cette sténose assez serrée et ici on visualise également la sténose coronaire vous voyez qui est également très serrée et également au niveau des soins supraortiques on visualise aussi cet aspect très inhomogène alors on va voir sur ces photos mais on verra aussi entre guillemets en direct les anomalies qui sont associées on a là par exemple non seulement ce diaphragme mais également des valves des feuillets valvulaires qui sont finalement anormaux parce qu'ils se trouvent très à proximité de ces obstacles et donc les feuillets sont gênés et sont parfois même rétractés on le verra dans le cadre de la patient tout à l'heure ici on échographie pour faire le diagnostic vous êtes donc en longitudinal grand axe là on a zoomé vous voyez ici la valve ortique dont ici on a la valve nitrale la valve ortique ici la région des valsalvas et à la génération sino-tubulaire un rétrécissement très important et vous voyez que cela gêne la mobilité ici du feuillet valvulaire alors ça ça part alors est-ce que il y a une image qui part ici non alors on va repasser voilà là malheureusement l'image elle n'est pas elle lance pas alors c'est les patients qui sont parfois assez aussi difficiles à voir en échographie du fait de leur appréhension d'agitation donc on a parfois des images qui sont pas de qualité extraordinaire simplement on voit quand même ici chez ce patient qu'il y a donc un obstacle à la jonction sino-tubulaire et puis comme on l'a vu tout à l'heure une aorte ascendante qui est également assez étroite et là on enregistre donc une accélération ici à plus de 4 mètres donc toujours en doppler continue et en revanche on a un petit peu de mal à apprécier de manière très précise la la qualité la structure de la vade vortique et la mobilité des feuillets qui semblent un petit peu gênées mais je ne vous ai pas mis de petit axe ici parce que c'était finalement difficile à visualiser au-delà toujours cet aspect assez inhomogène vous voyez ici après le départ du TAVC une zone encore rétrécie donc un aspect très inhomogène de la crosse une vue en scanner pour compléter l'échographie nous permet de faire le diagnostic la localisation mais comme je vous ai dit il y a certaines limites et notamment pour d'une part la coopération du patient mais également pour visualiser par exemple les artères coronaires dont on ne sait pas toujours préciser en échographie si elles sont impliquées ou non dans la zone de sténose donc ici on a une sténose très étroite également de l'aorte ascendante et puis probablement sténose aussi coronaire et des troncs supra-aortiques alors le patient qu'on a vu tout à l'heure avec cet obstacle supra-valvulaire aortique étroit et cette aorte étroite le chirurgien vous avez vu a ouvert la paroi et on a vu une paroi une petite aorte avec une paroi très très épaisse et là il est en train de séquer derrière la cuspe droite qui était en fait cette cuspe complètement complètement rétractée donc vous voyez déjà l'aspect très épais très anormal de l'aorte vous voyez non seulement c'est petit il y a l'obstacle à l'intérieur mais c'est également petit avec une paroi épaisse là il va libérer et donc cette cuspe là la cuspe droite elle est vous voyez épaisse un petit peu noduleuse et finalement complètement rétractée alors que vous voyez ici deux feuillets qui sont beaucoup plus plus normaux voilà donc ça c'est l'aspect alors c'est pas l'aspect histologique on n'est pas mais c'est quand même un aspect macroscopique typique voilà donc il va on va voir ensuite la technique donc pour lever la sténose supravalvulaire ortique donc l'intervention qui est nécessaire est ici la technique de brome où le chirurgien va procéder donc à l'aide de patch qui vont permettre d'élargir d'élargir la voie supravalvulaire le pardon la région ici de la face ascendante à l'aide de ces patch et vous avez vu tout à l'heure que éventuellement ça pouvait être associé à un geste sur la valve aortique si jamais c'est nécessaire donc voilà on va repasser voir s'il y a des questions peut-être sur cette partie alors euh alors alors là je m'arrive à ça toujours c'est difficile de faire la bascule euh comment on va tomber à la voie tout ça ce sont des questions qui étaient déjà là avant on va sortir arrêtez de partager j'ai arrêté de partager l'écran un tout petit peu voilà et pour les questions euh ça on a déjà dit le diaphragme est considéré comme une le diaphragme susahortique est considéré comme une membrane non ce n'est pas une membrane euh peu importe la dénomination mais c'est c'est pas c'est un un obstacle qui est là qui fait partie de cette aorte de structure complètement anormale et on on peut pas enfin on peut parler de membrane si vous voulez d'un obstacle localisé mais c'est pas faut pas mélanger avec les membranes sous-ahortiques qui sont des lésions fibreuses là on a vraiment une une paroi aortique anormale euh voilà et ça en fait partie euh alors ça on a déjà vu euh là on remonte le temps euh il n'y a pas de sous-articamérie de récidive mécanique voilà j'ai l'impression que ça ce sont les mêmes questions finalement il n'y a pas de plus de questions euh sur les euh obstacles supravalvulaires aortiques d'accord donc s'il n'y a pas d'obstacles il n'y a pas de de questions euh voilà on va repartager euh voilà euh euh j'ai l'écran euh et on va passer au dernier chapitre dernier chapitre excusez-moi dernier chapitre euh intitulé donc coactation de la horte et on va parler essentiellement des coactations isthmiques une coactation de la horte je pense que c'est un chapitre peut-être auquel vous êtes un petit peu plus familier et euh on va parler de la essentiellement de la coactation isthmique du nouveau-né donc ici la définition anatomique donc la coactation c'est un rétrécissement euh de plus de 50% de la zone de euh l'ismorti vous voyez ici cette zone qui est juste après euh là sous l'alaire gauche euh au niveau de l'insertion euh du canal artériel euh juste une petite parenthèse comme toujours dans tous les obstacles gauches qu'on a vu dans ces dans ce enfin les obstacles de la voie d'éjection gauche qu'on a vu dans ce chapitre euh il faut penser à rechercher les anomalies associées euh que ce soit les anomalies de la valve aortique hypoplasie sténose vitus fidil les anomalies de la voie sous-aortique qui peut être désaxée et puis euh les euh membranes sous-aortiques éventuellement les anomalies d'insertion de la valve mitrale et éventuellement des anomalies de la valve mitrale on peut avoir euh une anomalie des anomalies congénitales de la valve mitrale en parachute ou autre alors le diagnostic euh alors ça aussi c'est en général bien maîtrisé euh le diagnostic clinique euh en période de natale euh il se fait donc en général euh après une latence de quelques jours puisque cet obstacle il se constitue euh de manière complète on va dire euh à la fermeture du canal artériel donc il se dépiste cliniquement par euh euh lors de l'examen du nouveau-né par des poufs fémoraux qui sont mal perçus ou pas perçus et il faut euh euh donc de façon euh concomitante les poufs aux membres supérieurs et aux membres inférieurs pour constater euh une asymétrie euh des poufs euh qu'on notera donc faible ou abolie aux membres inférieurs euh chez ces patients euh on doit prendre euh la pression artérielle aux quatre membres aux membres supérieurs et aux membres inférieurs euh attention euh euh aux membres supérieurs euh euh la sous-clavière gauche pouvant être inclus dans la zone de coarctation euh on a parfois une tension euh qui est difficilement euh euh soit prenable soit interprétable euh au bras gauche donc euh attention prendre plutôt à droite et euh on a également euh à droite parfois un piège qui est celui de la sous-clavière droite très trop oesophagène et qui peut se retrouver euh parfois en aval de l'obstacle donc attention à ça il faut noter donc un gradient tensionnel qui est au moins euh de 20 millimètres de mercure avec euh une hipertension artérielle aux membres supérieurs dans la clinique euh la clinique elle va euh donc ses éléments sont essentiels mais en une clinique qui peut différer euh suivant euh l'adaptation du ventricule gauche à cette situation euh brutale euh voilà le myocarde du nouveau-né euh va pas avoir euh parfois ne pas avoir euh le temps de s'adapter et euh il sur un obstacle constitué comme ça rapidement euh on a parfois des tableaux de dysfonction ventriculaire gauche avec des signes de bas débit donc euh à ce moment-là des patients qui ont des coûts euh éventuellement faibles au cas de membre euh qui ont surtout un signe de bas débit euh en période néonatale donc attention euh aux coactations avec dysfonction ventriculaire gauche qu'on voit euh euh voilà dans des coactations serrées ou coactations aussi avec CIV le diagnostic il est euh euh échographique euh pour confirmer euh la la clinique donc on va voir euh il me semble qu'il y a des juste après euh on va visualiser en échographie un gradient sur l'isme aortique un gradient qui doit être au moins supérieur ou égal à 20 000 mètres de mercure avec un prolongement diastolique du flux euh cette échographie et on va le voir pourquoi juste après euh elle va permettre d'étudier euh à la fois l'isme aortique mais également la crosse de la horte euh le ventricule gauche et les lésions associées dont on avait parlé juste avant euh les obstacles étagés l'habitus pédiae aortique et euh éventuellement une CIV associée alors euh ici euh en coupe euh donc ici on est en suprasternal euh sur la crosse de la horte vous voyez une horte ascendante et une horte horizontale qui paraissent assez normale et puis euh ici on a une zone particulièrement étroite avec un aliasine sur lequel euh on va euh se placer pour enregistrer donc une accélération un doublère continu on a ici une accélération à euh 3 mètres 5 presque 4 mètres et ce fameux prolongement diastorique du flux que vous voyez ici donc ça c'est l'aspect échographique typique de la coarptation ici en doublère couleur en vue en suprasternal et euh ensuite en doublère continu euh une autre coupe qui peut rendre service aussi c'est en petit axe en parasternal gauche petit axe euh où on est au niveau des branches des artères pulmonaires on a ici finalement euh là on visualise ici euh la région euh de l'hulisse mortique puis euh puis d'abord descendante et vous voyez donc cette zone euh avec un flux qui est aliasé très accéléré enfin on peut s'aider également euh ici euh lorsqu'on a du mal à dégager ses voies euh ce qui peut être le cas chez des enfants un petit peu plus grands que les nouveau-nés en général les nouveau-nés on a euh quand même une certaine facilité à à faire ce diagnostic en échographie chez les plus grands où ça va être éventuellement plus difficile euh le flux d'eau claire dans l'aorte abdominale euh également anormal on a un flux qui est amorti euh avec ce prolongement diastolique donc voilà les éléments pour le diagnostic échographique alors il va falloir préciser un certain nombre de choses aussi pour aller adresser le patient pour le traitement de la pastille aortique euh un petit rappel d'anatomie euh sur la crosse de la horte donc euh cette euh crosse qui est ici euh vous voyez que dans une crosse normale on a plusieurs segments on a la partie proximale de l'arche aortique après le TADC et avant euh la carotide gauche puis l'arche distale entre la carotide et la sous-clavière gauche puis la fameuse région de l'isme aortique en aval euh en aval de la sous-clavière juste avant l'inscription du canal artériel et ici on a leur descendante donc on a ces trois euh parties qui sont euh de plus en plus petites de façon normale puisque euh vous vous souvenez alors c'est exactement la même chose euh vous vous souvenez lors du je pense que vous avez vu le cours de la circulation euh fétale sur le débit euh à la sortie du ventricule gauche on sait que euh euh ce débit donc euh minu après euh après les différents euh après avoir servi les différents troncs supraortiques qui en restent finalement chez le fœtus que 10% et donc on a une zone qui est anatomiquement euh normalement rétrécie puis elle reçoit euh chez le fœtus euh la perfusion du canal artériel qui va alimenter euh leur descendante qui va récupérer donc un plus gros calibre donc euh il faut bien souvenir que l'arche normale n'est pas un tube bien régulier mais un tube de plus en plus étroit avec un isme qui est étroit euh plus étroit que le reste euh simplement euh euh il faut définir euh quand on est dans une situation normale quand on est dans une situation d'hypoplasie donc il y a un petit moyen euh assez facile à retenir euh pour définir l'hypoplasie de l'arche aortique qui est euh de euh mesurer donc le diamètre euh de l'arche distale est de euh d'ajouter un au poids du nouveau-né donc par exemple pour un nouveau-né de 3 kg euh si l'arche distale fait moins de 4 mm on va avoir euh une une hypoplasie on peut c'est également des abacs avec enfin des z-scores pour un z-score à moins 2 et euh ou bien la définition c'est un diamètre qui est euh de moins de 50% par rapport au diamètre de la horte à 100 on va donc préciser euh le siège de la lésion qui est en général donc au niveau de l'isme aortique on précise également donc euh comment euh quelle est la taille de l'arche et quelle est la distribution également euh des troncs supraortiques et la longueur des différents segments donc vous voyez ici différentes distributions possibles une arche qui est euh très hypoplasique euh après avoir donné euh la carotide gauche donc entre la carotide gauche et euh la sous-clenère gauche euh et d'autres distributions euh où c'est une hypoplasie un petit peu plus étendue alors je ne sais pas pourquoi ça a quitté euh voilà euh voilà donc le chirurgien nous demande de lui fournir ses informations en général euh on peut les fournir euh par l'examen échographique chez un nouveau-né chez un enfant plus grand dans le cas d'une coarptation qui aurait été bien tolérée en période néonatale avec une bonne adaptation du ventricule gauche euh et qui euh peut-être est passée inaperçue euh éventuellement pour une raison euh un peu obscure puisqu'on est censé palper l'épouf émoro en période néonatale systématiquement à chaque examen euh à ce moment-là on peut s'aider également d'un euh scanner pour visualiser à la fois l'obstacle et euh l'anatomie de l'arche aortique alors un élément pas négligeable c'est peut-être un petit peu évident mais euh il faut bien sûr préciser le côté de la crosse aortique puisqu'on peut euh avoir une coarptation sur une crosse à droite euh et euh à ce moment-là évidemment l'abord classique chirurgical qui est la thoracotomie gauche sera bien entendu euh 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 comment dire non-adaptée pour une crosse une coarptation sur une crosse aortique à droite on n'a pas oublié de préciser ce détail alors quelle est euh la stratégie la stratégie elle va dépendre donc de l'adaptation euh en période néonatale est-ce qu'on est euh euh dans un cas où le euh l'obstacle euh s'est constitué avec une bonne tolérance et entre guillemets tout va bien c'est-à-dire euh on a un enfant euh qui a une bonne fonction ventriculaire gauche euh qui n'est pas hyper tendu et bien sûr qui n'est pas euh dans la dédie à ce moment-là on peut différer euh la chirurgie après un mois on aura moins de euh reportation ou bien est-ce qu'on se trouve dans une situation où il y a une défaillance euh une défaillance ou bien euh une défaillance cardiaque ou bien une dysfonction ventriculaire gauche peut-être transitoire mais qui nécessite qu'on réouvre le canal artériel par une perfusion de prostine alors dans ce cas-là si on est dans une situation de luto-dépendance euh on va envisager une chirurgie précoce euh bien sûr euh pas euh en défaillance l'enfant va d'abord réanimer euh avant de procéder à la chirurgie euh on a des situations on a une adaptation euh correcte du ventriculaire gauche mais une hypertension artérielle euh qui là aussi fait poser l'indication euh chirurgicale précoce euh alors ici euh je pense qu'on voit pas très bien parce que les les slides ont été un petit peu euh ratatinés euh on a en fait un obstacle très 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 serré et qui euh 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 comment dire euh nécessite donc une perfusion euh d'une part alors la perfusion la réouverture du canal on lève le obstacle et on diminue la contrainte mais parfois on a un bad débit systémique et on est obligé de euh voilà ce canal il va vous voyez qu'il est euh directionnel alors on voit pas très bien ici euh ici vous voyez ici euh la zone de coortation très serrée et puis euh le canal qui a été au vert sous prostille mais euh qui reste assez petit et là on est dans un cas d'un obstacle très serré également alors alors on a parlé tout à l'heure d'éventuellement l'indication du scanner euh en général chez les nouveaux-nés euh c'est pas complètement indispensable sauf en cas de certaines difficultés euh comme on l'a dit cela permet à la fois d'apprécier euh la sévérité de l'obstacle et également les différentes portions de l'arche aortique euh et d'affiner notre stratégie parce qu'il va falloir donc indiquer au chirurgien s'il s'agit d'un obstacle focal ou si c'est un obstacle euh plus étendu euh on a ici euh une coortation hyper serrée euh euh avec chez un patient plus âgé donc le développement d'une circulation collatérale très importante euh qui cliniquement va se manifester par plusieurs choses d'une part chez les enfants plus grands on peut voir euh réapparaître des poufs fémoraux avec un un délai entre euh la perception du poubraquial et poufémoral ou poubraquial et poufémoral euh une diminution euh du gradient lorsqu'on prend les pressions intérielles au membre inférieur au membre supérieur et puis euh également un souffle qui rallie dans le dos euh un souffle continu lié à cette collatéralité euh alors le traitement chirurgical en fonction de la stratégie l'abord va euh euh diverger dans les formes ismiques localisées du nouveau-né on va avoir un abord par thoracotomie vous voyez ici l'enfant qui est placé euh donc latéralement ici c'est une thoracotomie gauche euh ou bien dans le cas d'une hypoplasie euh étendue de l'arche aortique qui remonte jusqu'au segment proximal de l'arche qui n'est donc pas accessible en thoracotomie ou bien lorsqu'il y a une lésion associée à traiter dans le même temps euh que ce soit une CIV euh ou éventuellement autre chose euh à ce moment-là euh euh le chirurgien fera un abord par sternotomie alors euh ça c'est un petit résumé dans ce tableau euh c'est ce qu'on a dit précédemment euh pour euh suivant le type de lésion si on a une hypoplasie qui est localisée ismique sans lésion associée alors euh la technique euh de réparation euh euh est la suivante avec un abord par thoracotomie latérale gauche et une anastomose euh une résection de la lésion et une anastomose terminoterminale on va voir des exemples juste après sur des schémas euh dans les situations où l'obstacle ismique est associé à une hypoplasie de l'arche distale à ce moment-là et éventuellement euh associée également à euh une autre lésion de type CIV à ce moment-là euh la bord euh euh peut être soit euh alors on a mis deux choses soit on peut effectuer une théracotomie élargie lorsqu'il s'agit euh de l'argistale à ce moment-là euh la 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 Et enfin, dans les situations à l'hypoplasie de l'arche étendue et éventuellement associée à d'autres cardiopathies, à ce moment-là, la stomose est terminoterminale élargie avec un patch d'élargissement sur la crosse aortique qui se fait par stérmotomie sous circulation de sacs corporels. Alors, l'importance de cette réparation et cette indication, vous la voyez ici, on a des images d'arches aortiques de géométries différentes et vous voyez la présence d'hypertension artérielle qui diffèrent en fonction de l'anatomie. Donc, pour une arche romane, on va voir peu de cas d'hypertension artérielle, mais en revanche, pour des arches ici gothiques ou en créneau, une fréquence bien plus importante de l'hypertension artérielle, d'où l'importance de la géométrie et donc d'une réparation la plus harmonieuse possible. Ce qui n'est pas possible en thoracotomie lorsqu'on a un obstacle étendu, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, que traiter l'obstaxisme qui n'est pas redonné une géométrie harmonieuse à l'arche aortique. Alors, je vais vous citer les différents types d'interventions que vous avez peut-être déjà entendu parler. Et puis, finalement, ce qui est retenu par nos chirurgiens, l'intervention de type CRAFORD. Il s'agit d'une résection anastomose de la coarctation. Ici, c'est le canal artériel. Une deuxième type de technique avec non pas une résection anastomose, mais un élargissement avec un patch. Et puis, ici, la technique qui est finalement utilisée, c'est l'intervention de type Watthausen, où le chirurgien fait une incision ici et va élargir en utilisant le tissu, on l'appelle ici un flap de la soupe claviaire gauche qui a été sacrifiée. Donc, un élargissement à l'aide de cette soupe claviaire, de la partie proximale. Ici, l'élargissement avec un patch. Et enfin, la technique qui est retenue, c'est la résection anastomose étendue. Vous voyez ici le clan après le TABC. Et puis, la zone de coarctation, le canal artériel ici qui a été lié, puis sectionné. Et donc, la résection ici. Et ensuite, une anastomose termino-terminale qui est assez étendue. et qui permet d'avoir une géométrie finale harmonieuse. Quand on pose la question à nos chirurgiens, finalement, ils nous disent que cette technique-là est tout à fait satisfaisante. et le Crawford a modifié. C'est pour ça qu'on a mis des croix sur les autres techniques à plusieurs risques de complications, avec par exemple le patch, le tube, le flap de la soupe clavier. Alors, ici, une cure de coarctation par thoracotomie gauche. Donc là, les chirurgiens écartent un peu le poumon. Il va disséquer la horte de manière assez étendue pour aller bien dégager les zones impliquées. Voilà, on aperçoit Déjà, mais il va continuer à disséquer la coarctation un petit peu plus haut. Donc ici, voilà, on a vu cette zone très étroite. Et puis, en avant, un gros canal artériel qui était probablement encore ouvert sous Proustine. Alors, il continue. On a vu bien disséquer la horte avant la réduction. Voilà, on n'est pas encore à la réduction. Il y a des sections qui sont minutieuses. Voilà. Alors. Voilà, ici. Donc, la coarctation qui est bien mise en évidence. Voilà. Ici, on voit ici l'arche aortique. Donc, il peut visualiser avec les troncs supra-aortiques. Voilà. C'est bon cas libre. La coarctation serrée. Et ici, le large canal artériel. Ici, la horte descendante. Voilà. Voilà. Donc, le chirurgien a lié le canal artériel comme on a vu tout à l'heure sur le schéma anatomique. Il met ses clans et il dissèque la coarctation. Donc, c'est une zone particulièrement étroite. Je ne sais pas si on va voir l'interview. Ici, on voit. Voilà. C'est une zone particulièrement étroite. Et donc, il va se mettre dans les conditions pour effectuer l'anastomose termino-terminale après avoir lié, sectionné le canal artériel. Voilà. Donc, anastomose entre les deux extrémités termino-terminale vous voyez avec là deux parts et d'autres des segments du vaisseau de bon calibre. Voilà. Les points de l'anastomose et là, on va pouvoir nous déclamper. Et on voit une anatomie homogène, harmonieuse avec un calibre de la région astromotique de Beltaï. Alors, il y a des formes parfois plus compliquées, bien sûr, dont on a vu qu'il y avait une indication à un abord par sternotomie avec la mise en place d'une circulation extracorporelle avec la mise en place d'un patch d'élargissement. Donc, là, c'est ce qui est représenté sur ce schéma. Là, vous voyez sur une reconstruction d'une mairie en couple particulièrement dysharmonieuse. Voilà. Il y a aussi des formes extrêmement complexes. Quand vous avez des formes complexes d'hypoplasie, vous pouvez également penser à un autre syndrome génétique pourvoyeur d'anomalies de coarctation ortique, le syndrome FAS. FAS, c'est un acronyme pour des anomalies de la fosse postérieure, des émangéomes, ce qu'on voit ici chez ce nourrisson, on a un gros émangéome de la face, des anomalies artérielles associées à une coarctation de la horte. Ici, c'était un patient avec une crosse à droite extrêmement tortueuse, là, ici, non réparable. sur ce schéma, il y a mis en place d'un tube extra-cardiaque vers de la horte ascendante vers la horte descendante dans une forme qui n'est pas réparable simplement. Ici, la pièce anatomique de ce patient, vous voyez, à l'inverse du patient précédent, on avait un obstacle assez localisé, il y a un obstacle étendu, avec cet aspect très particulier de la paroi aortique avec des modules épais qui sont pathologiques et qui ont été réséqués dans la totalité. Face, on n'avait pas dit la fin de la chronique, pardon, également des anomalies oculaires et dans certaines formes, on rajoute un S pour les anomalies sternales. Voilà, donc là, c'est une imagerie avec le tube extra-cardiaque, donc ça dans des formes très particulières avec des hypoglésiques très non étendues, donc ça, c'est un peu dans l'anecdote, mais voilà, certaines formes particulières comme chez ce patient. Alors, on a également cette problématique de cette pathologie qui survient en période néonatale, comme vous le savez, à la fermeture du canal artériel. Au-delà de la période néonatale, pour les formes diagnostiquées plus tardivement, les indications sont les mêmes, c'est-à-dire l'obstacle serré, l'hypertension artérielle. On évalue bien sûr la fonction ventriculaire gauche, mais en général, dans ces formes plus tardives, il s'agit là de patients qui ont un ventricule gauche qui s'est bien adapté, qui en général hypertrophié avec une bonne fonction. Bien sûr, on évalue toujours les lésions associées avec les muscles pulis qui sont fréquentes. Et là, on peut discuter effectivement de la technique puisque chez le grand-enfant, on fera plus souvent aussi une chirurgie, mais par contre, chez l'adulte, on peut proposer en revanche une technique percutanée avec une dilatation et la mise en place d'un stent. Alors, quelles sont les complications de la cure de coartation, les complications précoces, les complications immédiates ? sont des poussées hypertensives chez des patients qui ont été opérés. On a parfois des poussées hypertensives importantes, même si le sac est réséqué. On a rarement des infections de l'anastomose avec ici développement d'un anévrisme volumineux sur ce scanner. les complications de la thoracotomie. On peut avoir éventuellement un chélotorax ou une lésion du nerf récurrent avec une paralysie récurrentielle. Et puis, on a parfois des complications digestives chez des patients qui ont été plus ou moins longtemps en bas des mines désentériques avec au rédablissement du débit normal un syndrome occlusif qui peut être très douloureux. Ici, le dépistage. Là, on est chez des patients adultes plutôt, ou grands. Ici, on visualise un volumineux anévrisme qui a été exclu ici par la mise en place d'un stène couvert. Alors, ici, on a noté complications précoces, mais on pourrait plutôt parler des résultats. Bien sûr, ce qu'on redoute, c'est la recoarctation, surtout précocement. ou bien plutôt parfois la coarctation résiduelle qui peut être liée à une hypoplasie horizontale qui n'a peut-être pas été suffisamment bien appréciée et non traitée. Donc, soit on peut avoir un obstacle résiduel, soit on a parfois une recoarctation. En quel cas, la recoarctation, on peut la traiter par voie percutanée, par dilatation au ballonnet. En revanche, dans l'hycoplasie de l'aorte horizontale, on est dans quelque chose de plus étendu et donc c'est plus problématique. En dehors des recoarctations, on a les complications liées aux orthopathies qui sont souvent associées au fait d'avoir par exemple une bicuspidie avec les dilatations du culot aortique. on ne l'a pas vraiment abordé quand on a parlé de la bicuspidie mais on aurait pu aborder aussi l'embryologie de la horte ascendante avec les différentes origines, que ce soit la crête neurale ou bien le myocarde primitif entre guillemets et puis ces zones où on a effectivement une dilatation. donc ça, ça reste effectivement à surveiller notamment chez les patients qui ont par exemple une bicuspidie on a parlé tout à l'heure du syndrome de Turner bien évidemment c'est le syndrome à rechercher dans la coarctation. Une autre problématique tardive on l'a un tout petit peu évoqué aussi c'est la persistance d'une hypertension artérielle d'une part on a vu cette pathologie qui est une pathologie relativement simple à appréhender sur le plan anatomique avec un traitement chirurgical bien défini mais c'est une pathologie qui reste grave notamment liée à la surmortalité qui existe y compris chez les patients qui ont été réparés vous le voyez sur ces différents voilà ces différents chiffres avec des suivis extrêmement longs 12% de décès après 40 ans de suivi 0,1 décès patient année avec dans cette série qui date un petit peu des hommages moyens de décès assez tôt donc vous avez ici la survie actuelle donc après voilà après 30 ans on passe à 73% ce qui est quand même voilà c'est assez important comme femme de mentalité les causes de décès on a on peut évoquer plusieurs choses notamment les valvulopaties orties les coronaropathies les insuffisances cardiaques et également les accidents vasculaires cérébraux liés à des anévrismes donc ça c'est aussi quelque chose qui est débattu et qui doit être suivi éventuellement le dépistage de ce type de risque la prévalence de l'hypertension artérielle est importante comme vous le voyez comme on a vu tout à l'heure elle est dépendante elle est très liée à la géométrie de la crosse ortique donc ça c'est voilà quelque chose dont il faut qu'il faut suivre et traiter et initialement je dirais bien apprécier la géométrie une petite dernier tout petit chapitre puisqu'on avait dit coarctation au pluriel on a donc vu les coarctations ismiques avec essentiellement les coarctations enfin éventuellement hypoplasie de l'arche ortique sachez qu'il y a également des formes de coarctation dans la horte descendante qu'on peut appeler également coarctation abdominale ou l'arche ortique syndrome mais vous voyez ici qu'il s'agit plutôt d'une hypoplasie étendue au niveau de l'arche thoracique descendante et dans les principales causes on a les anomalies du type maladie de Takayasu donc d'artéopathie voilà qui diffèrent de nos problématiques de coarctation ismique du nouveau-né mais effectivement avec des symptômes qui peuvent être effectivement l'hypertension intérieure avec le gradient tensionnel et bien sûr l'augmentation de la poche charge des insuffisances et éventuellement des signes insuffisances cardiaques donc ici vous voyez des armes particulièrement pathologiques avec ces obstacles étendus alors on va passer aux questions on va finir chaque décoration donc on va passer aux questions je pense que vous pouvez les voir en même temps alors comment définir anatomiquement l'arche aortique alors l'arche aortique je vous renvoie à la diapo on va essayer de mettre tout sur le je vous renvoie à la diapo sur anatomique de l'arche donc on a l'aorte ascendante voilà ici c'est l'aorte ascendante ici c'est l'aorte horizontale on appelle également la région de l'arche aortique c'est tout ça finalement avec différentes parties on a dit un segment proximal un segment distal et puis ici la région ismique voilà donc quand on parle des on parle des dans la région l'isme et quand on parle des hippocampus